Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui, je vous emmène au pays du Gange et du Taj Mahal pour vous présenter un monument hors du commun, la plus haute statue du monde. Et pour les anglophones, sachez que cette vidéo est également disponible en anglais ici sur ma chaîne secondaire. Allez, c'est parti ! Initié par un climat social de plus en plus instable et les actions de désobéissance civile menées par Gandhi, l'indépendance de l'Inde et du Pakistan est finalement proclamée en 1947, après 89 ans, passée sous la tutelle de la couronne britannique. A la suite de cet événement historique, les 565 principautés de ce vaste territoire ont dû faire le choix de rejoindre l'Inde, le Pakistan ou de demeurer indépendante. Une tâche difficile et d'une ampleur sans précédent, menée avec succès par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Vallabhai Patel. Un homme à qui l'on doit l'intégration de l'ensemble des royaumes princiers à l'Inde contemporaine, mais aussi reconnu pour avoir soigneusement géré la crise suivant l'assassinat de Gandhi, incarnant ainsi l'unité aux yeux du peuple indien. 41 ans après son décès, et dans un devoir de mémoire à l'histoire du pays, les autorités indiennes décident de lui décerner la Bharat Ratna, littéralement le joyau de l'Inde, en sanscrit, la plus haute décoration civile que l'on puisse obtenir dans le pays. Mais c'est en 2013 que Narendra Modi, alors premier ministre, décide d'ériger une statue en l'honneur de Patel. Située à l'extrême ouest du pays, dans le Gujarat, la région d'origine de Patel, la statue de l'unité semble presque irréelle tant elle est imposante. D'une hauteur de 182 mètres, soit l'équivalent de quatre statues de la liberté empilée, elle est de loin la plus grande statue du monde, détrônant les précédentes détentrices du record, le Bouddha du Temple de la Source en Chine, et la statue de Lake Yunsetkar en Birmanie. Mais ses dimensions se révèlent plus vertigineuses encore si l'on considère son socle, car il porte la hauteur architecturale de l'édifice à 240 mètres. Rendez-vous compte, si on l'a placée en plein Paris, elle serait plus haute que la tour Montparnasse. La statue de l'unité a été construite par une filiale du conglomérat L&T India, basée à Bombay. Au niveau de sa conception, elle fut designée par Ramsutthar, un célèbre sculpteur indien, à qui l'on a également confié le choix de la pose de la future statue. Il réalisa alors de nombreuses maquettes de Patel pour trouver la pose idéale, qui seront par la suite modélisées en trois dimensions, afin de permettre aux ingénieurs de déterminer quel design serait le plus faisable. Quant au socle de l'édifice, il a été conçu pour résister aux fortes contraintes mécaniques exercées par l'immense colonne structurelle. Pour la petite anecdote, sachez qu'elle pèse presque autant que la charpente métallique de la tour Eiffel. Les ingénieurs ont également prévu les pires scénarios catastrophes et ont ainsi surélevé le socle, de manière à ce que la base de la statue soit protégée des eaux, même en cas de crues, d'ampleur exceptionnelle. Construite sur le lit du fleuve Narmada, quelques kilomètres en aval du barrage de Sardar-Sarovar, la statue de l'unité a nécessité de nombreuses études préliminaires au regard de la géomorphologie complexe du site pour être conçue de manière sécurisée et durable. En effet, bien que la statue se trouve sur un îlot rocheux, ce dernier se situe tout proche du lit de la rivière. L'îlot est donc soumis à de fortes contraintes naturelles, en particulier à l'érosion, provenant à la fois de l'eau, mais aussi du vent qui s'engouffre dans la vallée. Ajouté à cela, les 250 ingénieurs ayant travaillé sur le projet ont aussi dû tenir compte du risque sismique, car la région de Gujarra y est aussi exposée. Ils ont donc doté la statue, au niveau des épaules, de deux gigantesques balanciers de 200 tonnes pour permettre à la superstructure de contrecarrer les mouvements latéraux qu'elle subirait lors d'un séisme de magnitude 6,5 sur l'échelle de Richter. Enfin, la statue est aussi conçue pour résister à des vents puissants pouvant atteindre jusqu'à 180 km par heure. Oui, oui, les ingénieurs ont vraiment pensé à tout. Afin d'accentuer la dimension symbolique du projet, les autorités ont décidé de lancer une vaste campagne du fer en hommage au surnom conféré autrefois à Patel, à savoir l'homme de fer. Ainsi, les agriculteurs de tout le pays ont pu contribuer à la construction de la statue en donnant notamment un ou plusieurs outils agricoles en fer. Au total, 134 tonnes du matériau ont été récoltés, fondus et mêlés aux 210 000 m3 de béton utilisés pour réaliser les fondations de l'édifice. Enfin, sachez que 6565 plaques de bronze recouvrent la statue de l'unité pour un poids qui s'élève à 3550 tonnes. Au cours actuel, cela représente quand même 24 millions de dollars. Une somme considérable en proportion du budget alloué à l'édifice, estimée à près de 350 millions de dollars. La statue de l'unité fut inaugurée le 31 octobre 2018 après 4 ans de travaux et près de 3400 ouvriers mobilisés. Elle connaît depuis un véritable succès et attire en moyenne depuis son ouverture près de 15 000 visiteurs par jour. En outre, le monument est doté d'une galerie panoramique au niveau de son buste pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes à la fois. On y retrouve également un musée consacré aux personnages historiques et à l'agriculture. Mais si vous comptez visiter ce monument, sachez quand même qu'il vous faudra faire 8h30 de trajet en train pour accéder au site depuis Bombay et débourser la somme de 7 dollars pour accéder à la galerie panoramique. Mais le jeu en vaut sûrement la chandelle, car quoi qu'on en dise, la statue de l'unité demeure particulièrement impressionnante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette thématique sur les grands monuments vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels monuments vous souhaiteriez voir la prochaine fois. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater les nouveautés. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !